Johnny Hallyday est mort le 5 décembre 2017 C'était un mardi. La France entière se levait en apprenant la terrible nouvelle. Quelques jours plus tôt, le jeudi 30 novembre, était organisé le dernier Grand Guinée des Copains du Rocker à Marne-la-Coquette. Ce soir-là sont réunis les bikers avec qui ils faisaient, en septembre 2016, la nouvelle route Dixie qui part de la Nouvelle-Orléans et rejoint Los Angeles, soit le chemin inverse que dans le film Cult Easy Riders, 1969. Paris Match, dans son numéro en kiosque ce jeudi, revient en détail sur cette soirée avec les récits bouleversants d'abord de l'ami de toujours le restaurateur Claude Bouillon, du compositeur Pierre Billon, de Philippe Facien le roi des nuits parisiennes, chargé ce soir-là du dîner. La bande de bikers ce jour-là était particulière. Sur les réseaux sociaux une rumeur prétend que le rocker est mort, forçant son entourage, via le manager Sébastien Farrand, à sortir de sa réserve. Dans un communiqué à l'app, il écrit. Johnny Hallyday va bien, il est chez lui et se repose. Et ce soir, il reçoit même. Autour du rocker se trouvent Laetitia, Jade et Joy, mais aussi Mammy Rock. Son attendu Seb Farrand, Maxime Nucci, la productrice Anne Marcassu et son époux Fabrice Lerouillet, PDG de Sotheby International Realty Paris, d'Ibili, qui était du voyage à moto, chargé ce soir-là du dîner, le réalisateur Frédéric Rembert mais aussi l'acteur Vincent Lindon. Bouillon raconte à Paris Match, ce n'était pas un habitué du cercle, mais il est resté là, discret, affichant un respect admiratif absolument formidable. De la bande de bikers ne manque que le photographe Dimitri Coste qui est aux Etats-Unis. Claude Bouillon raconte que Johnny Hallyday était installé dans le bureau de 20 mètres carrés où se trouvent ses souvenirs et quelques disques d'or au rez-de-chaussée. Le rocker ne peut plus aller dans sa chambre à l'étage, son fauteuil roulant ne rentre pas dans l'ascenseur installé il y a peu. Alors le lit médicalisé et les appareils ainsi qu'un matelas pour Laetitia et les filles ont été installés dans cette pièce où, ce soir-là, les amis défilent. Johnny est silencieux mais on pouvait lire dans son regard la joie de nous retrouver, raconte Bouillon. A jeudi prochain le cercle a décidé de se retrouver tous les jeudis. Ce 30 novembre est le second mai malheureusement le dernier des dîners des copains. Il est marqué par la projection du film du périple américain de Johnny et ses amis sur la nouvelle route Dixie, un film en noir et blanc plein de souvenirs. Pour l'occasion, le chanteur est sorti de son lit grâce à Daniel, son coach qui ne le quitte pas. Il plaisante en arrivant dans la salle de projection qu'il s'est fait à attendre. Il porte sa croix, ses bagues et ses bracelets. Il est affaibli mais il reste Johnny. A la fin du film, certains spectateurs ont les larmes aux yeux. Si est-il après ce périple que Johnny Hallyday a été rattrapé par la maladie et il fut diagnostiqué après son retour à Los Angeles. Lui a les yeux qui brillent et pensent déjà au prochain périple. Les bikers se prennent dans les bras avant de rejoindre la salle à manger. Johnny retrouve sa chambre. Le dîner est rapide, se souvient Bouillon, et on se relaie pour être auprès du rockeur. Ce dernier continue de poser des questions, de s'intéresser à ses amis et de les charrier un peu. Comme si de rien n'était. Eux se cachent pour fumer, officiellement ils ont tous arrêté par solidarité pour Johnny. Si est-il ce soir Lacan et Billy entendent les neuf nouvelles chansons du rockeur. Ce jeudi soir, on imagine déjà ce que l'on mangera ensemble la semaine suivante. Claude Bouillon sera chargé du repas. Avant de partir, Johnny Hallyday lui a demandé s'il croyait que ça allait aller ? Bien sûr, lui répond son ami. Philippe Fassien, qui les observe, se souvient, Johnny a dit ça d'une voix étranglée, comme celle d'un enfant. C'était dur. On savait tous que ça n'irait pas plus loin, mais quand on l'a quitté, cette nuit-là, on n'a pas pu faire autrement que se dire, à jeudi prochain. Johnny Hallyday, Le Dernier Dîner, un récit magnifique dans Paris Match, en kiosque ce 15 mars 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Dernier Dîner